Que la deuxième mi-temps allait être la mi-temps la plus dure, on avait peut-être fait malheureusement le plus facile, que maintenant il fallait devoir revenir en étant encore toujours aussi concentré, ce qui est chose très compliquée. Maintenant ils sont aussi eux revenus mieux dans le match en deuxième période. J'ai fait un choix tactique à un moment donné de passer sur une équipe un peu plus offensive, ce qui a failli payer à un moment donné, sauf que sur la transition derrière on en prend un, on fait une petite erreur défensive sur le premier et après on a plongé complètement en termes de confiance, on a plongé c'est normal. Le score pour moi 4-0 est un peu sévère, peut-être un ou deux buts de moins, ou au moins nous marquer un but aurait été vraiment très honorable et ça aurait été pour moi normal. Ce qui a manqué pour moi c'était déjà sûrement une condition physique encore supérieure, même si j'ai des joueurs qui sont quand même prêts. Mais là on a vu que le haut niveau, ça joue sur quelques détails, dont une petite position physique un peu plus supérieure, ensuite des phases tactiques, donc sur des déplacements, nous on n'a pas osé le faire aussi, c'est clair. On s'est trop attendus défensivement, on a voulu jouer vraiment défensivement en défensivement à fond. Maintenant on savait que ça allait être un match comme ça, où ils allaient avoir la possession, on allait devoir jouer les contre. On est en général sur des matchs de plus haut niveau, 10 contre par match, en mi-temps on en a 3 ou 4, au moins on doit en mettre un. Et en deuxième mi-temps on en a aussi, mais voilà, si on ne les met pas, forcément derrière on a notre temps fort, et à un moment donné sur notre temps faible c'est là qu'on a pris 2 ou 3 buts et ça a été compliqué. Bocard pour moi, ça a toujours été très haut niveau, c'est pas qu'un joueur exceptionnel, c'est un capitaine exemplaire. Après voilà, moi j'avais confiance en lui pleinement, c'était son match, pour moi il est normal. Il est connu dans la région et il demande qu'à être connu sur toute la France maintenant. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues, il y avait une très grosse ambiance, on a rempli le gymnase je pense à 550, 600 personnes peut-être. C'est quelque chose d'extraordinaire pour le futsal, c'est jamais arrivé dans la Ligue du Centre. Je tiens à remercier la mairie de Saint-Jean-de-la-Ruelle, le président du FC Saint-Jean-de-la-Ruelle, Antoine de Franciosi, mais aussi sans oublier Abdu Hailly qui a bien travaillé aussi avec moi sur le futsal, et Nabil Brégy le vice-président. Merci à la Ligue du Centre, au district de foot du Loiret, d'avoir fait le déplacement et de pouvoir nous accompagner tout le monde d'une année aussi.